Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette salle et d'accueillir aussi ceux qui nous reçoivent par internet. C'est maintenant devenu l'alors, présentiel et virtuel se conjugue pour essayer de faire en sorte que la parole soit la plus diffusée possible. Je suis ravi d'ouvrir cette séance, je laisserai le soin à Jean-Pierre Pardieu, notre cher trésorier et également membre du bureau très engagé sur toutes les questions environnementales et climatiques qu'il y avait organisées. Pierre-Henri Ligard en était aussi très actif ou naturellement géré l'université, un colloque sur la diversité biologique qui avait été tout à fait remarquable à l'automne dernier. Et je suis donc heureux d'accueillir Laurence Pubiana, qui je laisserai le soin à Jean-Pierre Pardieu de vous présenter et qui est déjà très connue pour le rôle majeur qu'elle a joué lors de la COP d'Apiens. Et je suis ravi que ce soit sur un sujet qui est devenu très à l'air du temps, puisque en cette période de campagne électorale, à la fois il y a la frustration de ne pas avoir suffisamment parlé des questions climatiques et des valeurs environnementales, et je pense que c'est une forte déception. Et en même temps, justice sociale ou la question du pouvoir d'achat ou plus largement des inégalités est au cœur des préoccupations des Français. Donc conjuguer les deux est, je pense, un sujet tout à fait intéressant et qui, je suis sûr, va passionner à nos membres présents et ceux des spectateurs qui vont regarder maintenant. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Je suis sûr que ça va être une conférence fort intéressante et je laisse le soin à Jean-Pierre Pardieu de venir prendre ma place et de vous présenter. Merci. Merci. Je suis un paquet. Je savais beaucoup de choses. Je suis un paquet. Monsieur Laurence, évoquer ton parcours, c'est dresser le portrait d'une femme économiste de formation, militante par conviction, ouverte sur le monde, devenue une grande diplomate, qui n'a jamais renié ses convictions et qui a su faire partager sa vision du monde par un grand nombre d'acteurs, français comme internationaux, chef d'État et d'entreprise, pour les entraîner sur la voie d'essentiel. Femme de réflexion et de perspective est aussi révélée, ainsi femme d'action et de négociation internationale. La formation, c'est en ce coup, doctorat en économie, avec un brillant directeur de thèse, collaboration à l'INRA, l'Institut de la Recherche Agronomique, de 1976, je crois, jusqu'aux environs de 2002, chercheur en économie, directeur de recherche, tu as participé également de CIRA, tu as créé l'ONG Solagram dans les années 80. A partir de 1998, le centre de gravité, pour toi, se dépasse nettement vers le climat. Tu es avant-chef de délégation pour la négociation climatique, tu deviens membre du conseil d'analyse économique et tu es conseillère du proélimisme, Lionel Jospin, pendant toutes les années où il est resté un patinant. En 2001, tu crées PIDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, où tu sais, avec beaucoup de talent, a rapproché des scientifiques, comme Jean-Cuzel, par exemple, et aussi des centres, des grands centres de recherche, comme l'INRA, par exemple, des pouvoirs publics avec un très large égyptien, et aussi des entreprises qui ont su, à ce moment-là, déjà sentir le caractère de l'incontournable du gros enjeu de développement durable et d'environnement. J'ai su... Je reviens, j'ai cassé un numérique de cela. J'ai su, avec une grande facilité, qu'on vache des présents de la République, qui n'était pas automatiquement, dans la sphère, plus évoluée tout à l'heure, de l'importance première de ces questions. Et j'ai insisté à la conversion de Jacques Chirac, de la Sarkozy, peut-être pas totale, mais en tout cas, quand même, qui les a amenés à donner un regard, et qu'on est plus intéressés sur ces sujets. J'ai assisté à votre pays pendant plusieurs années, en désengagement de réflexion sur le développement durable et le climat, dans divers pays, notamment en Inde et en Chine, qui étaient fort importants, je crois, comprendre ces pays, dans des négociations, puis ensuite, même. Tu commences, en rapprochement, avec le canard C, en répondant, je crois, à une demande du ministre des Affaires étrangères de l'époque, de concevoir, de créer, une direction des biens de plus. Bonbiou, je crois que c'était son titre, que tu as créé, une personne à l'époque, et que tu as assuré la direction, dans quelques temps. Et puis, ensuite, c'est revenu à l'Éric en quelques années encore, un an ou deux, peut-être. Et puis, la grande période commence en 2014, lorsque l'on accuse des affaires étrangères, évidemment, de prendre la responsabilité de la négociation qui s'ouvre, en vue de un COP 21, qui devait se réunir à Paris, en deux ans, en 2014. qui va animer, participer, organiser, penser les accords possibles, les équilibres réalistes possibles, le plus loin possible, pendant tous les mois qui suivent. Et c'est finalement le bon succès de la Côte de Paris, du 12e moment, en 2015. Et c'est ça. Des sortes. Des sortes. À la suite de cet acteur de Paris, tu vas suivre, bien sûr, l'implication, dans le cas de l'implication, même les difficultés, de cet accord, pendant des années qui suivent, avec des responsabilités diverses, des civilisations de l'Église. Tu vas participer au Sommet mondial sur le climat, qui avait été organisé, je crois, en 2018, par Emmanuel Macron, pour tenter d'enrayer un peu le phénomène de frein, mais le coup de frein, brutal, qu'il a mis en espoir, né en 2014. Parallèlement à ça, tu es nommée présidente de l'Agence française du développement, qui est toujours, je crois. Non. Il y a longtemps. Mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Ah oui. La formation au TEPAC est un état de Zaire. Et tu es aujourd'hui, donc, celle qui dirige la Fondation européenne pour le climat, depuis, je crois, 2017. Tu m'as en garantie qu'on se trouve tout à l'heure. Voilà. Tout ça pour dire que tu es quelqu'un qui est ouverte, qui est ouverte sur le monde universitaire. Tu es toi-même professeur associé, d'ailleurs, à Sciences Po Paris, je crois, un colloquial de la City, cette erreur. Tu es encore active dans le monde bio-moncé pour le climat, je ne me trompe, pour que j'ai une femme qui reste extrêmement engagée sur tous ces sujets et particulièrement sur les questions climatiques. Voilà le portrait que je voulais poser de toit. Je voulais peindre avec une palette de couleurs vive et chateauyante, un peu comme celle du jardin culturel pour lui. Et j'espère que ce portrait a su excluter la richesse de la personnalité et de le bon moment. Je ne peux pas s'arrêter. M. le Président, merci Jean-Pierre pour ces très gentils mots. On se renait depuis longtemps. Alors, le thème de la conférence changement climatique et justice sociale, c'est très large. Ça résume, en fait, le front des préoccupations actuelles et en même temps avec les couleurs très sombres qui sont aujourd'hui celles de la guerre et en même temps, même si je ne suis pas à focaliser tous ces sujets, on n'est pas ignorer le contexte dans lequel nous sommes en train de réfléchir à cette histoire de la crise climatique. Alors, c'est vrai qu'il se trouve que la fondation que j'anime à mes équipes un peu partout en Europe et en particulier en Cologne et en République Tchèque et en Hongrie et mes collègues j'y suis allée il y a encore trois jours et mes collègues sont évidemment très actifs pour amener nos partenaires ukrainiens, nous en avons un grand nombre, pour essayer de les protéger pour ceux qui veulent sortir du terrain leur public du travail dans des organisations partenaires et j'ai reçu et je vais vous dire que je pourrais partager cette mention avec vous, j'ai reçu il y a quelques jours une lettre du ministre de l'environnement et de l'énergie ukrainien pour me demander de collaborer avec lui sur une reconstruction écologique de l'Ukraine. Ça fait quelque chose évidemment que vous imaginez quand on rentre à une lettre comme ça des moyens du courage de cette population en tout gouvernement et évidemment que nous serions à sa disposition avec les plus faibles forces mais aussi en tout le réseau et j'ai trouvé formidable qu'avec une réflexion du genre on va rencontrer notre pays faisons-le le mieux possible. Alors, en même temps quand on regarde ces crimes de guerre ça rend l'analyse froide, difficile et aussi en même temps en tant qu'européen on ne peut pas ne pas ressentir le deuil de la fin d'un postulat c'est l'Europe de la paix et d'un ordre libéral au sens non plus libéral qui génère cette paix et dans lequel au fond nous étions dans toute cette phase jusqu'à il y a quelques mois dans la conviction que le pacte vert avec toutes les difficultés qui se rencontrent au point international parce que cette paix intervient dans un contexte de fragmentation politique et de tension comme vous venez de vrai mais tout de même nous étions sur un chemin en tout cas pour l'Europe ou le projet européen pour l'effort de plus en plus autour de la durabilité du développement du développement européen et de vers cette économie zéro carbone comme un projet de paix alors quand on regarde Tchernobyl par exemple le site qui a été pris en montage symbolique historique terrible sur la stratification des choix passés et présents énergétiques économiques géopolitiques qui génèrent à chaque fois une peur c'est aussi l'Europe et son modèle énergétique d'aujourd'hui en particulier et de demain qui est ciblée par cette invasion indirectement bien sûr mais tout de même on voit bien que si on veut se désengager de cette addiction par énergie fossile et bien on est dans la tension géopolitique évidemment et malheureusement c'est aussi ce modèle énergétique européen d'aujourd'hui qui permet de financer cette invasion de ces crimes de guerre Joseph Borrell il y a pas très longtemps dit un milliard d'euros c'est très bien tous les jours c'est presque l'équivalent qui va dans les coffres de Poutine presque plus de 700 milliards d'énergie fossile chaque jour c'est 40% de notre gaz 27% de notre pétrole 47% de notre charme alors cette invasion nous pousse à accélérer notre désinvestissement des énergies fossiles plus mais pas seulement plus et accélérer le plan de décarbonation et donc on présente en fait la réponse à la crise climatique c'est aussi une réponse de sécurité et d'autonomie et qu'on voit converger par les questions de sécurité climatique et de sécurité tout court avec à la clé c'est vrai la question du risque d'une transition précipité voire chambouler et d'autre part le risque de l'inaction j'entends évidemment beaucoup de voix pour dire c'est pas le moment c'est où il vaut mieux essayer de trouver plus de gaz plus de pétrole soit en Europe soit dans les pays en pleine d'en confiance et en même temps on se dit qu'aller d'une dépendance à une autre n'est évidemment pas une solution pour terminer mais il se trouve qu'en pleine invasion en pleine guerre le rapport du GF est sorti pour nous dire que nous devons encore un peu d'années donc l'idée qu'on a encore du temps pour répondre à cette question qui vaut mieux encore parce que c'est trop difficile de faire le changement maintenant retomber réinvestir dans les énergies fossiles je trouve que ça c'est une chose donc qui est fou dans ce domaine il me semble que la raison veut qu'on accélère cette transition à du prix si je puis dire ce débat avance tous les jours à Bruxelles et dans les capitaux au sujet de l'imposition des sanctions d'un amargau genre de tarifs commerciaux sévères à rencontre des importations russes on voit bien qu'il divise au sein des pays on voit en partie aujourd'hui dans les positions allemandes, françaises autrichiennes enfin il y a une autre division je pense aussi les positions mais surtout et c'est très impressionnant en position de la Tchéquie de la Pologne de la Lille qui eux ont fait des positions nettes sur les sanctions en Amérique d'en finir avec les importations très importantes alors voilà comment se pose la question de justice sociale la transition juste serait déjà très coûteuse en termes de paix bien sûr moins coûteuse que l'une nation il faut tout faire le rappeler mais Vladimir Poutine a décidé de pousser encore le prix de cette transition encore plus haut de tenter de rendre ce prix prohibitif pour montrer qu'on ne peut pas se passer des énergies fossiles et donc une transition juste c'est aussi le prix de la paix et ce fameux pacte européen vert qui prévoit une Europe neutrant carbone d'ici 2050 une réduction de 55% de nos émissions d'ici 2030 par le biais d'une énorme transition de décarbonation qui est en train de se construire aujourd'hui et on a déjà beaucoup avancé depuis quelques mois par des réformes des nouveaux outils des investissements des mécanismes de transition juste et de solidarité et d'autres accompagnements sociaux c'est un pacte qui a connu beaucoup de crises présentées en décembre 2019 alors qu'un nouveau virus commençait à se répandre sans encore être pandémique et quelques mois plus tard en 2020 dans un monde universé le pacte vert qui aurait pu être mis de côté à cause de cette crise à cause de 2019 a plutôt été renforcé l'historique plan de relance de 1800 millions d'euros dont le tiers est destiné à soutenir ce pacte et la création pour la première fois à cette échelle d'une dette commune européenne ce pacte vert déjà résilient ne s'est pas construit en défi des crises mais il s'est construit en la crise et en réponse aux crises et on voit d'ailleurs que toute cette transition vers cette économie zéro carbone on sait déjà et on le voit ça ne doit pas être une transition linéaire facile un chemin mené d'embûches dans une grande incertitude et on pourrait dire que les crises malheureusement c'est le fil de l'action climatique et du régime multilatéral de climat tel qu'il a été construit jusqu'à présent et au fond il est utile de voir en ce sens comment ce pacte vert l'aboutissement le plus concret précis et avancé à ce jour de l'accord de Paris dans le monde est-ce que ce train d'avance permet depuis des années à l'Europe de jouer un rôle d'éclaireur et facilitateur notamment d'interlocuteurs privilégés encore il y a quelques mois avec les Etats-Unis et la Chine mais c'est un rôle qui se situe à un moment où nous sortons d'une période qu'on a pu appeler dorée du multilatéralisme et où à la fois entre 2010 et 2015 ont été accrétés et les objectifs de développement de France et d'accord de Paris mais ce n'était pas une période sans crise l'invasion de la Crimée c'était 2014 à l'époque il était en ruine comme Mosse ni avant elle et comme Macron aujourd'hui le sommet du G20 en Turquie qui a précédé l'accord 21 novembre de 2015 peut-être que c'était en ruisse en ce moment il était catastrophique pour le climat et l'action collective très tendue très mobilisée par l'élection de terrorisme et de crise humanitaire ça nous donnait très peu d'espoir si nous n'en étions tenus là d'un accord possible à Paris ce décembre là et pourtant on voyait déjà la résilience de la communauté internationale portée par la communauté des diplomates qui comme moi comme nous ont animé l'époque depuis des années bâtissant à chaque fois un peu de plus et l'effort bien sûr qu'il faut absolument saluer de la diplomatie climatique qu'a menée la France pendant sa présidence de la COP21 ça a été extraordinaire la mobilisation de tous les forces de tous les ambassadeurs de tous les services et c'est encore une référence pour tous je suis sûre que les uns ou les autres quand vous voyagez comme diplomate ou ancien diplomate ou encore actif on vous redit l'admiration pour cette énorme machine magnifique qui a produit cet accord de Paris collectivement en député fragilité de l'ordre géopolitique de l'époque bien qu'elle semble moindre depuis l'Europe en 2022 ce qui aboutit à Paris en décembre 2015 c'était un effort de diplomatie que j'appelle à 360 degrés ciblant les diplomates bien sûr mais aussi les entreprises comme j'en viens à souligner la société civile les autorités locales et ce aux quatre coins du monde en opérant cet effort de mobilisation et de prise de conscience scientifique par le haut et par le bas nous avons amené la communauté internationale à l'optation de cet accord y compris à quelque chose que nous n'avions pas pu obtenir précédemment choisir de limiter le réchauffement planétaire à 1,5% si possible et non le plafond anormé de 2,5% ceci obtenu dans les dernières heures et vraiment les dernières heures dernières heures sur les difficiles de négociations l'accord de Paris l'action pour le climat qui doit en découler ce pour des décennies et donc mourir d'un esprit de résilience parce qu'il s'est construit aussi dans les crises cette résilience se confirme en dépit du fait que cette soi-disant période dorée a été remplacée par une période de toutes les anxiétés le Brexit et la montée du nationalisme Trump et la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris qui aura eu d'autres puissances comme le Brésil de l'Australie y compris son gène de même l'émergence de la Chine comme puissance mondiale au-delà de sa pure puissance économique qui accentue la logique de compétition parfois au dépend de la coopération multilatérale la pandémie les chocs qu'elle a infligé au système multilatéral s'est très clairement traduit par un procès grandissant du pays et un retour d'une grande défiance en plus dans les plans de relance occidentaux comparés à leurs efforts de coopération financière et solidarité dans la croissance en critique du problème de la dette et cela lors que les pays à faible revenu consacrent aujourd'hui 5 points plus d'argent au service de la dette qu'elle a mis contre le changement de la vie la semaine dernière le Fonds monétaire international signalait que 73 pays dans le monde présentait un risque de sur-endettement et peut-être de défaut l'impact de la guerre est déjà là au Pérou les 10 millions d'habitants d'Univers se sont vus infliger un coup de refus la semaine dernière après déruption de manifestations en réponse à la formule des prix des carburants et des engrais en rapport direct avec les sanctions russes poussant à une inflation déjà importante à un taux jamais vu depuis presque 30 ans sur le continent africain la moitié des importations de dés proviennent de Russie et d'Ukraine et dans ce contexte macroéconomique on voit clairement le risque de choc et d'instabilité qui accentue l'accroissement de la sécurité alimentaire en Afrique en hausse malheureusement depuis 2015 avant l'invasion le PAM le programme alimentaire mondial signalait déjà que 44 millions de personnes dans 38 pays étaient au bord de la famine et cela s'explique cela s'explique et en même temps c'est le fondement de la recrudescence des conflits de la pandémie et bien sûr de la croissance des chocs un peu au passage que l'Ukraine était avant la guerre le plus haut fournisseur de la nourriture des femmes c'est au moment de cette conjonction de crise que la semaine dernière le GEC a guidé son très récent rapport troisième domaine de son sixième rapport d'évaluation sans doute le plus important politiquement puisqu'il porte sur les stratégies et les mesures à mettre en place ce rapport ne fait que renforcer les conclusions publiées en février selon lesquelles 3.4 milliards de personnes soit 45% de la population envers sont très vulnérables aux effets du champ de la vie et que certains de ces effets sont déjà trop graves pour que l'on puisse y adapter ce rapport explique ce que nous le savons déjà nous sommes très en place pour enrayer cette tendance et la contenir au vaccin va savoir maintenir le réchauffement à 2.5 le statu quo la gestion néfaste des terres les subventions aux énergies fossiles l'expansion continue des infrastructures fonctionnant au charbon en pétrole et au gaz bloquent la transformation à grande échelle dans la société à désespérer nos besoins nous sommes sur la voie d'un montant 3 de l'écrit et c'est une catastrophe annoncée et ce rapport donne aussi une vision claire et encourageant d'un avenir plus sûr et plus équitable un monde alimenté principalement dans des énergies renouvelables et dans cet avenir ces énergies renouvelables contribuent à la sécurité énergétique et les politiques climatiques sont adoptées si elles sont adoptées rapidement et de manière réfléchie dans le respect du développement durable et en tout en compte et c'est très important de la nécessité de protéger la biodiversité ce monde c'est celui que le pacte européen est le plus à même étant fait aujourd'hui mais les états orgains doivent accompagner cette volonté d'unité et de leurs engagements pour leur propre décarbonation par une crise de conscience qu'elle doit aussi renouveler de leadership et de solidarité dans le monde l'Europe ne constitue bien sûr que 10% des émissions mondiales mais c'est aussi le plus grand marché unique du monde soit l'idée une plus grande force d'incitation et de mise en oeuvre pour le système multilatéral pour le système financier pour créer de la clarté par la résilience les rapports du GEC ont instabilité que nous sommes désormais dans la décennie décisive pour l'action du climat et pour réussir la neutralité carbone à l'horizon 2050 c'est aussi la décennie décisive la décennie décisive du marché unique européen avant que l'économie mondiale ne passait vers d'autres côtes de croissance notamment l'Asie et c'est une décennie dans laquelle l'Union européenne peut assurer sa compétitivité à long terme ainsi qu'influencer le nombre de chemin comme elle a fait par exemple dans l'explosion du marché des véhicules électriques pour la nouvelle économie de l'Asie mais ce rapport du GEC explique aussi clairement cette réalité tous les coûts associés à l'immunisation sont en train de chuter dans l'énergie les transports les bâtiments l'efficacité énergétique la réponse à la guerre va nous pousser en Europe à s'investir entièrement dans ces solutions et à choisir l'incertitude d'une décarbonation accélérée plutôt que la panique et la recherche de nouvelles énergies fossiles et l'imposé par tout le monde évidemment ce sera en tout la vice-présidente de la BCE Isabelle Schnabel expliquait récemment que l'inflation verte est nettement préférable à l'inflation fossile aujourd'hui nous avons l'inflation fossile mais il faudrait mieux qu'on la change en échange entre l'inflation verte tout le cas absolument il faut dire cette inflation alors on est loin Isabelle Schnabel que je connais bien elle n'est pas une activiste elle respecte absolument le mandat de la norme centrale européenne mais elle dit le coût macroéconomique d'un climat sûr c'est le coût d'une véritable sécurité énergétique et c'est la base d'un système multilatéral porté par une nouvelle géopolitique du renouvelable libéré des instabilités profitant aux états entiers du pétrole et du gaz dont le modèle économique il faut bien le reconnaître donne souvent lieu c'est plutôt la règle de l'exception à l'autocratie avec des revenus considérables qui libère qui libère les autocrates de leur contrat social et pour qui la violence coûte moins surtout en même temps puisqu'elle est financée par nous pour l'Europe cet enjeu historique et existentiel relève de la justice sociale à tous les niveaux que j'ai décrit protéger les citoyens européens d'un contexte économique qui restera difficile pendant un temps et un univers prochain certainement très difficile accompagner les périodes de l'Est qui souffrent déjà de plus d'inflation et de pauvreté énergétique et pour certains Pologne ont pris ou malgré mon avis sont aux prises avec la situation humanitaire ces pays de l'Est sont aussi les plus exposés aux importations russes et présentent par ailleurs des problèmes de transition considérables avec l'économie noté du charbon en Pologne et encore plus de 80 000 personnes et sortir des énergies fossiles russes si nous faisons l'ombre de graines c'est aussi pour sécuriser nos engagements avec l'apport de Paris même s'il faut trouver quelques compromis d'ici des années 30 peut-être que ce ne sera pas si difficile pour le Pense on a toujours l'impression que ce qu'on connait est moins difficile que d'aller vers un changement beaucoup de scénarios montrent qu'on peut aller plus vite et en commençant par nos importations d'énergie fossile russe prenons la Malle par exemple qui dépend à 55% du gaz russe vers le Nord-Spring dont la sortie de cette énergie n'est pas comme un choc économique et social trop conséquent une étude économiste allemande montre que cette impact sera moindre que celui de la pandémie en 2020 pendant laquelle l'Allemagne a perdu encore une perte de prix de 4,5% selon eux la sortie immédiate des énergies fossiles immédiate représenterait une perte de 3% du prix alors que Poutine joue sur une angoisse de la décarbonation on pourrait penser à ce dernier rapport du GIEC qui montre à quel point le coût de toutes les solutions d'attimulation est étend en régression à la chute pour l'Europe la coopération internationale pour le climat a un gros critique à jouer de ce point de vue car on voit déjà malheureusement déjà converger les réticences à accepter la vision internationale européenne que ce soit en matière de sécurité qui sera vue par une politique de gestion migratoire qui est souvent de très grande violence que ce soit en matière de non-solidarité vaccinale on a mis l'entend même si on peut considérer qu'on a mieux fait le travail que dans notre pays et je pense notamment à toute l'histoire des droits de contrôlité individuelle à l'OMC en matière de climat où les discussions autour du sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine en février 2022 ont montré à quel point nos partenaires africains sont réticents à se faire décry un modèle et un tampon de décarbonation avec en toile le fond il faut reconnaître aussi une très grande poussée du lobby du gaz selon qu'on constate depuis l'invasion on le voit bien dans la constitution des votes sur l'invasion d'Ukraine à la santé générale des Nations Unies c'est peut-être le retour en puissance du non-alignement et d'une Europe isolée et repoussée dans le camp de l'Ouest à mon sens c'est une catastrophe il faut éviter ça à tout prix mais en même temps nous sommes dans ce contexte et le soutien implicite de la Chine à l'invasion pose évidemment cette question la portée de l'invasion d'Ukraine se voit sur le dossier du climat elle en est même une partie africaine l'Afrique du Sud et le pays avec lequel l'Europe accompagnée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont élaboré le plan de transition juste à ce jour le plus concret et précis en matière de coopération internationale ce partenariat financé par les pays occidentaux à hauteur de 8 milliards et 1 000 dollars dans sa première phase et appuie l'Afrique du Sud dans sa sortie du charbon en ciblant les communautés les plus touchées par la fin de l'industrie du charbon un pays où les industries extractives emploient 1 000 000 personnes dans 20% dans le charbon uniquement or l'Afrique du Sud et son président Cyril Amartouza se présentent aussi comme figure de groupe de ce nouvel non-alignement terme que le président a d'ailleurs employé récemment pour la justice sociale dans son ensemble il est capital que l'Europe réussisse à maintenir le cadre sur son soutien à l'Ukraine et sa sortie des énergies fossiles russes tout en encourageant un alignement sur l'urgence climatique et avec des partenaires dans les pays en développement nous vivrons des mois difficiles aujourd'hui entre aujourd'hui la COP27 en Égypte dure d'imaginer les interférences géopolitiques entre Europe et au-delà qui pourraient survenir dans ces quelques mois mais il y a un cas de figure concret à la fin mars le gouvernement agitien a officiellement demandé le soutien du fonds monétaire pour atténuer les redombées économiques liées à l'onrégion d'Ukraine par la Russie et les familles et les familles a promis déjà de près à l'Égypte en environ 20 milliards de dollars en plus de vie et un Égyptien sur trois visse le seuil de pauvreté l'Égypte et ses plus de 100 millions d'habitants troisième pays le peuple d'Afrique très exposé la montée des eaux dont la gestion très sensible du Nile comme source d'approvisionnement pour l'énergie entre 11 pays illustre bien la côté des projets d'adaptation sur le champ climatique et son malade l'Égypte accueille une COP sur le seuil africain qui met en premier lieu au premier plan l'injustice climatique et sociale dans ses termes les plus flagrants et les pays africains ont toutes les raisons de tenter de patience la COP26 et j'en terminerai par là qui s'est donnée à Glasgow l'année dernière a été une nouvelle preuve de la politique de deux fois de mesure de l'Occident où le langage non de la justice climatique s'est heurté à la promesse toujours au nombre de 1.100 milliards de dollars de financement pour l'action climatique promesse faite par les pays les plus riches il y a maintenant 12 ans les pays africains attendent également le versement des 30 milliards de réallocations des droits de tirage spéciaux émis par le FMI et ces sommes sont sans commune avec les 285 milliards de dollars qui selon nos FMI sont nécessaires pour répondre au choc économique du Covid alors le retard de l'Europe ajoute à la frustration de l'Afrique les pays européens qui recevront une part importante de ces 650 millions de DPS doivent encore convenir du montant qu'ils transfèrent aux pays africains et entre le temps la Chine a déjà promis un quart de sa propre allocation la France en fait la France alors l'Afrique qui se lance dans la course à l'énergie la zéro avec un handicap historique considéra et 580 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et lorsqu'on plaide pour les énergies renouvelables dans les régions africaines et bien ça n'est pas trop crédible et il ne croit pas que ces plans d'énergie renouvelables en Europe ou en Chine soient un modèle à limiter pour les pays et donc dans la ligne droite qui nous mène à cette COP27 il serait plus judicié pour l'Europe de donner des leçons ou de prener un modèle fixe de décarbonation déjà dessiné par nous-mêmes d'autant que le contexte va forcer l'Europe à revoir sa stratégie on en revient en ce sens à l'esprit de l'accord de Paris qui repose sur l'idée que chaque pays et chaque gouvernement devra trouver son chemin vers le la zéro tant que ce chemin est vérifiable et responsable et crédible en revanche on voit dans ce contexte l'opportunité pour l'Europe de trouver une voie plus forte de mettre en oeuvre cette diplomatie du pacte vert que j'ai appris de tous mes voeux à aller au-delà de la diplomatie climat dont le monde apprend des bons besoins contre un congrès américain vraiment divisé une Chine qui veut avancer ses propres plans et demeure aujourd'hui aux prises avec la pandémie c'est par l'Europe de redoubler l'engagement pour défendre son unité enveiller le réchauffement planétaire mais nourrir et ne pas oublier de nourrir cet esprit de multilatéralisme qui doit être la plus puissante protection d'Israël je vous remercie merci Laurence d'avoir une vision pas dans un sujet ancrée dans l'actualité et dans l'actualité beaucoup nous sommes maintenant dans une phase dans une heure mais devant nous pour échanger pour poser des questions donc pour les personnes présentes dans la salle mais aussi pour ceux qui nous regardent à travers la vidéo conférence pourront à travers le chat nous avons parmi les autres éditions que nous reverrons Yves Le Trio donc membre du commerce de la fin je ne peux pas résister merci beaucoup à votre exposé je ne peux pas résister à la question sur le nucléaire vous disiez tout à l'heure que la fondation sur le climat agissait un petit peu pour contredire les lobbies climato-sceptiques alors est-ce que dans l'action pour le climat on va proposer également le UPR comme c'est maintenant on est là-dessus beaucoup en France mais également dans certains autres pays on a bien juste poussé le Suède peut-être même en Allemagne on se dit qu'il faudrait peut-être être moins vite en faire mesure du dernier réacteur est-ce que cette préoccupation du UPR comment votre fondation se positionne une autre question que vous vous posez j'avais entendu un je crois c'est pas du Mato-Seltique c'est quelqu'un qui travaille plutôt dans les lieux des produits qui disait que si on voulait être le plus efficace possible en matière de l'économie de réchauffement climatique plutôt que d'être très actif en Europe puisque c'est 10% je vous disais vous-même des émissions de gaz à effet de serre il aurait plutôt aidé des pays comme l'Inde massivement est-ce que en termes de proportion entre les émissions de gaz à effet de serre sous le petit moins bien et beaucoup plus y compris les émissions en leur produisant des centrales nucléaires par nos résidents dans le même nucléaire c'est vraiment un nombre de légitimes c'est une question qui revient à l'économie avec plaisir en général sur les émissions de gaz à effet de serre on n'a pas de choix qui est compliqué parce que tout le monde est en retard donc peu importe après chaque technologie a des problèmes et tout là où il faut quand même qu'on se réalise et qu'il faut qu'on se focalise sur la prochaine décennie et cette prochaine décennie on le voit dans le débat français on a eu beaucoup de discussions sur la relance de l'upar de la construction des coronels et de l'UPR dans les centrales les plus petites tout ça ne répond pas à notre problème de qu'est-ce qu'on fait pour décarboner et pas seulement il faut faire deux choses et électrifier le plus possible l'usage de l'énergie et évidemment décarboner cette électricité et c'est vrai que dans les 10 prochaines années la solution ne vient pas du nouveau nucléaire qui viendra après et c'est vrai parce que c'est les délais de construction qui sont évidemment importants dans tous les pays qui voudraient s'y engager il y a un deuxième élément qu'il ne faut pas déniger même si ce n'est pas le domaine d'activité dans lequel on a investi le point de travail qui est le volet de la sécurité du système énergétique dans des pays qui sont c'est la problématique le lien évidemment entre le nucléaire civile et le nucléaire militaire il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet quand on regarde ce qui s'est passé quand même en Ukraine c'est une question d'ailleurs au moment d'ailleurs de la facteur je me souviens qu'il y a au cabinet de la gestion et on a évidemment la crainte maximum c'est que la facteur est sur les centrales donc ça impose des mesures de sécurité particulière pour certains pays je crois qu'elle très bien gérer mais quand on est en situation de guerre c'est un risque additionnel mais voilà pour l'essentiel c'est pour ça que je plaide très fort aujourd'hui sur le développement de l'Europe parce que c'est ce qu'on peut faire de plus on peut faire deux choses pour respecter nos engagements de moins 55% on oublie souvent on pense que bien sûr on a de l'électricité nucléaire 75% de notre production électrique mais qu'on importe beaucoup d'énergie fossile on importe du gaz et on importe des produits donc c'est ça qu'il faut arriver à dégager si on veut même respecter les engagements pour l'instant de la France qui sont plus modestes que 40% de l'élection des dévisions d'ici de l'élection donc voilà solution de long terme ça ne peut pas être nucléaire certainement après quand on relancera et peut-être la réparation de nos centrales qui s'ouvrent aujourd'hui comme vous le savez beaucoup puisque le partit de l'élection soit à moitié aujourd'hui et il faut évidemment avec le politique actif d'investissement pour qu'il fonctionne mais en pratique ça ne pourra pas assurer la relève avant de le prendre en tout cas c'est des plans que l'élection voilà donc alors aider les pays à construire des centrales humilaires avec le carrière que je mets alors là on le fait déjà et on a évidemment des projets de collaboration internationale c'est pas la France qui est la plus sauf évidemment les exemples fameux de la Finlande du Royaume-Uni c'est la Chine qui est et la Corée du Sud qui sont des grands partenaires en fait du développement du Nicaire voilà c'est vrai que il y a une filière indienne qui est vous savez qu'elle a aussi des problèmes de l'accès à l'éragone qui a été effectivement récolté envers mais il y a beaucoup ça répond pas à tout ça répond à des productions décentralisées il faut aussi y ajouter notamment dans un pays comme l'art il y a des réseaux qui peuvent parcourir tous les continents il faut aussi l'électricité décentralisée qui devient maintenant quelque chose de plusieurs semaines de séminaires perdus avec les économistes de l'énergie et on voit qu'on va faire un modèle de combinaison de centralisation et décentralisation dans la fourniture dans la circulation mais en tout cas il faut faire tout ce qu'on peut pour avoir de l'électricité zéro de la route et même de l'électricité parlementaire alors quel rôle aura l'hydrogène il faudra un problème dans sa fonction de stockage de l'électricité de l'électricité bonjour on s'en pense ce lendemain de l'élection en repensant à toutes les négociations que tu as suivies les autres politiques que tu as conseillées pour les prochaines années qu'est-ce qu'on peut imaginer comme raison comme contribution pour un dirigeant un élu qui pense aussi aux élections aussi électoraux à prendre en compte le long terme il faut avoir le coeur bien accroché quand même parce que ces rapports s'accumulent et on traite les sujets du climat alors de moins en moins au niveau européen ça c'est très c'est quand même encourageant quand on regarde le programme du pacte vert c'est quand même de plus en plus sinon central il ne faut pas étagérer quand même c'est important et quand je regarde la manière dont le plan de relance français c'est pas le pire moi de là ça m'investit quand je vois les écrans typiquement le prix de l'essence au vent répond du gouvernement mais tant à l'euro c'est vrai donc peut-être que on met les choses pour le vent différemment baisse du prix à la pente pour tout le monde bon la réflexion sur il faut qu'on accélère alors il y a d'autres choses l'usine enfin les propositions que Emmanuel Macron a fait notamment en matière de le développement des voitures électriques est sûrement intéressant mais c'est typiquement tout le monde n'a pas besoin de recevoir 100 euros de chaque énergie et j'ai des collègues qui sont sous contrat français à la fondation qui m'ont reçu alors que bien sûr que d'abord ils trouvaient qu'il n'y avait aucune et le reçoit en général les tics ne sont pas ils étaient touchés donc il y a un problème de ciblage oui les prix de l'énergie ne vont pas laisser même si enfin même si les prix comme je l'ai dit j'ai de la transition on est en train de laisser de plus en plus mais il nous faut beaucoup d'investissement mais si à chaque fois qu'il y a une crise on ne regarde pas la manière dont cette répercussion est régressive et qu'on ne touche pas les ménages les plus modestes on fait une erreur d'orientation générale donc ça c'est pour dire que ça quand même j'ai trouvé et c'est pas que l'avance qui l'a fait ça c'est beaucoup d'autres pays mais pour avoir d'abord à trop pensé pour le climat depuis maintenant presque trois ans je vois quand même la difficulté pour les gouvernements d'en faire un axe central alors je fais d'ailleurs des propositions y compris le président de la République actuelle pour vraiment remettre ce qui était d'ailleurs positif quand on était à Matignon c'est que la mission à Pétser a été à Matignon et ça ne peut pas être fortement c'est un problème systémique et donc quand c'est cantonné au ministère de l'environnement même s'il n'y a plus de choses en portefeuille tous les arbitrages sont perdus toujours bien sûr parce qu'il y a toujours un problème de problème à règle donc je pense que là c'est une logique différente qu'il faut appliquer et il y a un problème de futur institutionnel bon très bien je pense que ce sera la première chose que je veux en faire autre question j'ai une conclusion oui j'ai une question qu'insitue l'environnement c'est toujours vrai parce qu'il ne va pas résister mon mandat tout leur éthique je voudrais avoir votre réaction sur ce qui m'apparaît quand même une versatilité de l'opinion publique notamment en France sur les enjeux climatiques je vais dire par là reportons-nous en 4 mois 5 mois en arrière début septembre l'inflation n'était pas encore perçue par l'opinion il n'y a pas de guerre vous voyez bien qu'on était en train de maîtriser la pandémie et quand on a interrogé les Français les enjeux climatiques venaient largement en tête de la préoccupation 4 mois plus tard le contexte a changé les enjeux climatiques sont tombés à 5e, 8e, 10e rond non, 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 non 3e en tout cas le pouvoir d'achat la guerre etc viennent largement à l'heure est-ce que ça ne vous paraît pas quand même constitué ce manque d'adhésion durable permanente de l'opinion aux enjeux climatiques un obstacle quand même pour que les dirigeants mènent des politiques ambitieuses et inévitablement un peu douloureuses en matière de climat qui ont peut-être un peu une lancée disons je ne sais pas si c'est la versatilité bon il y a une guerre en Europe qui ont pris les gens en part de la guerre ça me paraît normal et effectivement il a probablement dans les petites électricités qu'on a déjà vues depuis 15 ans il y a effectivement des choses en termes qui sont des gens dans un pays où la mobilisation politique et des responsabilités sur le changement climatique elle est en général plus rhétorique que pratique et enfin je l'ai observé quand même à de nombreuses de nos prises en partie parce que et une grande partie du problème ne semble-t-il est d'une part du fait que il y a ces hésitations quand on revient à l'arrière c'est-à-dire il y a la réunstabilité alors peut-être que il semble-t-il en tout cas on a une politique en matière de petites électriques qui a l'air un peu plus stabilisée donc on ne va pas changer tous les ordres de régime parce que le travail s'est passé depuis le temps en passant et aussi une capacité à décrire la direction de travail les feuilles d'euroféminisme pour payer les moins 40% moins que non on n'objet par contre ce que je perds mon conseil on est de plus moins ambitieux que ce qu'il faudra faire pour le librement et bien les feuilles d'euroféminisme que nous adore le président s'était engagé à présenter notamment devant le nouveau conseil pour le climat elles ne sont toujours pas finies et le quinquennat est fini donc ça serait bien de savoir comment le ministère de la culture le ministère du transport alors merci à la plus importante mais tout le monde n'a pas et on est à la fin de ce quinquennat pour un président qui a parlé beaucoup du changement climatique en tout cas notamment lorsque les Etats-Unis sont sortis il l'a pas mis parmi donc il y a quelque chose de rhénorique et donc pour les français alors l'inversatilité elle est de deux côtés deuxième chose quand on travaille davantage les études d'opinion c'est vrai la France est divisée on le sait malheureusement on l'a vu avec les Etats-Unis je ne sais pas comment vous êtes réveillés ce matin mais moi je n'ai pas le droit et une France divisée et lorsqu'on cherche qu'est-ce qu'il pourrait faire le commun et bien vraiment très volontiers de mettre à disposition ces études qui sont vraiment très bien faites et bien c'est l'économie c'est la protection de l'environnement donc on peut bâtir une politique publique claire et engagée d'abord à condition qu'on explique premièrement à condition qu'on protège les plus fragiles des coups potentiels et franchement je n'ai pas besoin de nous avoir en chèque de l'art je n'ai pas reçu parce que je n'ai pas un salaire français mais pour toute cette raison je trouve que si on explique clairement où on va si on montre le chemin de la transition si on protège par des mesures de lutter contre les effets régressifs de cette transition on peut avoir une opinion publique qui n'est pas versatique parce qu'elle voit où on va tout simplement dernier élément il y a un aspect d'appropriation par la société française de ce pacte vert est-ce que l'un entre vous a vu une grande campagne de nos gouvernements de nos élus pour dire le pacte vert ça va être quoi en France on n'en a pas parlé alors c'est quelque chose qui va venir de Bruxelles avec un groupe directif qui va tomber sur le Parlement qui va ensuite les appliquer et on dira c'est Bruxelles c'est la meilleure manière de ne pas avoir l'opinion des citoyens françaises la dernière chose c'est quand on voit là ça m'a beaucoup frappé il y a une petite étude sur les luttes locales en France un peu de crispation quand les citoyens se mobilisent 500 au total en France en ce moment en termes maintenant c'est bon et c'est pas sur l'édition de pouvoir d'achat c'est toujours sur l'édition d'écologie d'aménagement du territoire alors bien sûr c'est pas la majorité de la population qui va bloquer telle infrastructure ou tel équipement mais ces personnes ces citoyens qui sont actifs et engagés ils le font en liant ou à la biodiversité ou au champ donc il y a une ressource de mobilisation et d'engagement dans la société française qui est tout à fait grande à condition qu'on donne aussi le moyen aux citoyens de dessiner leur avenir et pas l'excuse de donner au préfet aujourd'hui beaucoup plus de licences de décisions qu'auparavant en éventuellement raccourçant les études d'impact sur l'invernement par exemple donc je je me dis bien là mais c'est vrai que je trouve qu'on ne peut pas demander à les citoyens de voir où le gouvernement parle comment ils vont effectivement que les questions de justice sociale vont être vraiment traitées et c'est vrai que je suis intéressée à voir comment on va en discuter dans ces deux dernières semaines de campagne quand on n'a pas parlé c'est tout bien je vous en fais avec plaisir c'est ma sœur d'ailleurs tous ces sœurs à la tête de l'hydri d'obligation de l'invernement je vous rejoins je veux juste peut-être en prier avant de passer la parole à ça je suis sûr qu'un point qui a été évoqué précédemment on va vous parler des égras de l'autre de l'État et d'un grand égard et de leurs difficultés etc tu l'as dit toi-même dans ta présentation que le rôle des gouvernants locaux des régions des villes des objets la société mais en général est très importante la croissante si je veux dire contre le changement climatique est-ce que tu peux l'écrire autrement je vois mais après concrète que vous avez pour qu'est-ce qu'on peut espérer dans les trois années qui sont dans nous par exemple puisque le Génère a mis un horizon proche à trois ans pour parler de choses donc comment tu vois effectivement le rôle de ces civiles bon alors il y a un rôle très important qui peut rappeler les engagements à tout le monde c'est un rôle essentiel on l'a vu d'ailleurs pas seulement en France en Allemagne et en France maintenant avec la fin du siècle les conseils d'État a donné raison aux citoyens qui interpellent le gouvernement sur un certain nombre d'engagement qui ne sont pas respectés alors le plus extraordinaire a été sans doute l'arrêté de la Cour constitutionnel allemand qui a obligé le gouvernement allemand de passer d'ailleurs ses possibilités à vraiment réfléchir fortement dans sa politique en matière de sortie du charme en particulier donc il y a ce rôle de la société civile qui est de rappeler les engagements que nous avons pris et c'est un rôle lourd parce que toute l'expertise c'est tout le travail et c'est très important et je vois d'ailleurs pour avoir discuté avec les présidents des présidents administratifs que la culture du conseil d'État est en train de changer complètement sous l'effet de ce réseau de travail et de jurisprudence européenne c'est vraiment très intéressant donc le juge me semble qu'il le juge et le citoyen vont avoir un rôle tout à fait important pour pousser les gouvernements les entreprises les institutions financières à tenir leur ambition la deuxième chose je crois c'est vrai que la participation évidemment vous savez sans doute j'ai présidé pendant un peu plus longtemps le comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat et j'ai vu à quel point si on établit des processus participatifs réels et sérieux donc celui-là a été d'une taille très considérable mais donc là on le fait la région d'Occitanie la Fête par exemple je suis la marraine d'une convention citoyenne à Rouen sur justement les aménagements de la ville et la transition énergétique dans la ville de Rouen je crois beaucoup à ça à cet effet d'appropriation parce que c'est ça qui va faire que les gens vont se reprouver et vont savoir où aller donc participation citoyenne sans doute plus institutionnalisée plus respectée aussi me semble être un deuxième échange et puis on a les maires de ville et c'est là que à la fois je trouve ça très positif parce que beaucoup de maires de grandes villes françaises se sont engagées dans la réduction des émissions avec des engagements précis le souci que je vois c'est que par exemple ces zones de rémunitions comme à Paris ou à Montpellier ou à Lyon ou à Montréal repoussent la pollution et au fond les problèmes à la ville et donc je crois que l'enjeu majeur ces quelques prochaines années que ces cinq prochaines années que ces dix prochaines années ça va être de repenser notre aménagement du territoire parce que sinon on pourra bien faire on ne pourra pas séparer les personnes de leurs voitures et au fond être dans des systèmes où les besoins sont considérables parce qu'on a vraiment un aménagement du territoire qui fonctionne à l'envers on sépare le travail du domicile et surtout on métropolise tout donc on pousse à l'extérieur à cause des crues fonciers à cause des services pour les gens revenir dans la métropole parce que c'est le seul endroit où on peut obtenir tout cela ça je crois que c'est un alors c'est lourd parce que c'est de l'aménagement du territoire donc on ne fera pas la transition énergétique sans ça une question je n'ai rien d'étudier sur ce que ça je ne crois pas que vous pensez de la notion de sécurité environnementale c'est-à-dire les conséquences des l'aménagement du territoire sur la sécurité est-ce que vous pensez que c'est un vrai sujet est-ce que vous pensez que c'est que le conseil de sécurité s'en saisit ou bien est-ce que c'est un sujet le général est-ce que c'est un sujet c'est un sujet c'est un sujet un sujet aujourd'hui on peut quand même tracer la façon des déplacements de population à l'intérieur des pays d'abord d'abord vraiment lié aux changements climatiques des réflexions d'ailleurs stratégiques qu'on puisse bien d'accepter d'ailleurs de présider d'experts du ministère de l'intérieur sur la sécurité civile parce que le changement climatique c'est un problème d'insécurité donc je pense que c'est un horizon très proche alors de migration évidemment surtout de déstabilisation des sociétés alors pour l'instant on le voit sur cette déstabilisation économique structurelle de l'infrastructure on le voit sur les très petits territoires on le voit sur les petites îles chaque tempête de l'infrastructure on ne va pas reconstruire on peut regarder certains cas je pense que les filles en particulier déjà on voit ces problèmes et puis ces sécheresses se sont là accumulées c'est pour ça que la situation alimentaire se dégrave depuis le 15 et là aussi on va revoir en plus quand ça se convient avec l'instabilité des fruits comme aujourd'hui on va revoir mais il y a un instinct de politique en plus d'une vie donc cette notion de climat et de sécurité elle va être assez au centre alors le conseil de sécurité a fait des allers-retours autour de cette notion la résolution elle a été bloquée malheureusement il y a un effet des attentions géopolitiques donc on sait que cette question est la victime alors qu'on pourrait très bien imaginer que pour un grand pays comme la Chine par exemple il y a un problème le développement chinois il est pour l'essentiel aujourd'hui cotier et puis il y a ces problèmes de sécheresse qui sont très graves dans le monde de la Chine il vaut mieux en parler donc chacun ne pourra pas pouvoir régler le problème dans son cas et donc je trouve qu'il y a vraiment des sujets lourds et il y a des sujets qui émergent qui sont lourds aussi qui vont être les tentatives de solutions très rapides parce qu'on n'aura pas réussi à dénouer suffisamment les émissions de la Vécresse et qui sont notamment la Géloa Générée moi je vois maintenant beaucoup de propositions par la part beaucoup de la bonne recherche qui réfléchissent à un sujet qui rend après tout ça serait peut-être facile de se débarrasser des énergies fossiles et là on a des scénarios complètement catastrophes et lorsque un pays n'aura pas de pluie bon il y a des expériences qui sont déjà lancées et cette Géloa Générée aujourd'hui elle se pense absolument sans reculera de l'information ça c'est vraiment le domaine de la famille on est vraiment dans le domaine du commun donc je pense que le conseil de sécurité devrait arriver à développer si c'était possible on ait une résolution solide mais c'est un problème de la santé générale absolument enfin c'est un problème de la santé du monde sur l'histoire de l'idée du humain c'est vraiment un domaine sur lequel il faut maintenant lier les réflexions de tous les appareils de l'église qui ont beaucoup investi du sujet quand même avec un peu les dimensions qui sont les mêmes et les questions alors du coup je peux vous donner une question puisque vous avez l'objet le département des médias publics de présenter qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement le conseil de sécurité se saisisse de cette question parce que c'est vraiment une question essentielle il y a eu plusieurs tentatives alors soit poussées par l'Allemagne ou aussi appuyées par un certain pays africains ou un local notamment aussi il y a un peu d'autres donc je ne compte plus le nombre de fois où les sujets étaient présentés dans une certaine des points mais c'est un certain nombre de fois et récemment je pense que c'est l'année dernière qu'il y a eu encore un petit coup c'est vraiment en septembre il y a des propositions mexicaines qui sont dans cette sécurité oui oui en général là je pense que c'est l'Allemagne et l'Allemagne et dans plusieurs pays donc il y a ces points-là en français et là pour l'instant on a un des doigts alors je ne me souviens plus du droit de la Chine parce que la Chine est toujours réticente je crois que la Chine s'est opposée sur le thème du masque c'est un j'accepte voilà c'est pas là et que par ailleurs dans la négociation du résumé il y a un rapport du GF et la Russie et la Chine et la Russie ont quand même reflété pour dire le genre climatique ça remet le lien c'est ça remet le lien c'est pas bien une autre question oui bonjour je vous réponds de l'association de géopolitique à Nantes qui est une politique je voudrais vous poser cette question je voudrais vous poser cette question je veux discuter beaucoup de tous ces enjeux de l'écologie des représentants mentaux et des climatiques avec beaucoup de jeunes généralement avec les gens qui font 20 ans et avec le rapport qui a été confondé comme vous venez de le dire on a plus de 3 ans pour vraiment faire que les choses avancent tant au niveau local que au niveau mondial à la politique en particulier j'aurais voulu savoir quel discours vous connaissez parce que j'ai beaucoup avec beaucoup de personnes qui discutent qui sont jeunes comme moi qui pour eux il n'y a plus rien à faire et qui sont beaucoup dans le pessimisme il n'y a pas beaucoup d'optimisme je trouve alors qu'il y a une génération qui on le voit beaucoup dans la presse qui met en avance ces sujets-là et pourtant il y a quand même beaucoup de majorité il y a beaucoup de pessimisme beaucoup de pessimisme ça se comprend mais je pense que la réponse à cette anxiété qui est naturelle et compréhensible je pense que c'est l'action bon nous demandons d'ailleurs est-ce que vous êtes optimiste pessimiste je suis activiste parce que d'avoir tous les efforts prontes on le voit d'ailleurs si on refait le film depuis 50 ans quand on n'est plus tout dans le même monde sur la manière on a beaucoup de conscience et même on peut commencer à agir regardez les émissions parce que c'est pas vraiment de contraster mais regardez les émissions européennes la non-mérienne le quitte des émissions qui est passé depuis un moment on commence on sait comment maintenant on sait pas complètement tout mais on sait à peu près pour une bonne partie comment est-ce qu'on peut faire le problème est sur les résistances et conduire ce changement donc on a par exemple besoin d'une jeunesse qui d'abord s'informe et ensuite réclame et ensuite de l'enlever des bombes vous savez j'ai assisté à une scène assez extraordinaire qui est en Allemagne il y a maintenant trois ans donc avant en 2019 et que je viens de vous dire le nom d'un ministre de l'énergie de l'époque et un traiteur démocrate donc d'un point de vue de l'école et puis il y avait cette grande manifestation de la réalité de la structure et comme beaucoup à l'époque tout le monde était très content de se mettre dans la manifestation un petit peu là très content et puis les idoles ont commencé à lui poser des pistons parce qu'il avait fait puis il a pris un air un petit peu non on le savait on ne va pas partout il était très il voulait ne pas toucher au charbon ni au gaz tout ça pour un moment jusqu'en un état en ville et tout super vraiment prudent et il s'est trouvé devant des jeunes ils ont dit non mais là arrêtez comme on ne pouvait pas et ça ça l'a beaucoup choqué et dans un bon sens et ce gouvernement Merkel est très conservateur sur bon on va voir les engagements internationaux mais en même temps il a beaucoup la pédale sur le train industrie allemande à l'époque il a encore en fait ils sont tous ces changements et ce mouvement de jeunesse alors c'est beaucoup plus le monde à l'Agrègue qu'en France c'est vrai on n'a jamais eu un million de personnes et un âge du monde en France un jeu d'ailleurs mais là il a un poids politique tout à fait important et donc je pense que c'est très important et c'est très important de ce que vous dans votre génération vous aidiez aussi ceux qui alors c'est très facile de manifester en Allemagne très facile de manifester en France bien nous l'arrivons en Angleterre mais en revanche quand on est au Kenya au Sénégal en Chine évidemment c'est très dangereux pour l'exemple par exemple la fondation soutient un certain nombre d'organisations qui travaillent sur les questions de l'énergie et de le changement climatique au métal mais les trois sont en fusion avec des des gens de 15 ans depuis quelques semaines donc il y a quelque chose de là ce mouvement de la jeunesse c'est un mouvement courageux et les gens qui se lèvent pour demander au gouvernement ou à l'entreprise d'être sérieux c'est très important parce que symboliquement leur action est très forte mais aussi un risque et donc il faut aussi organiser une solidarité donc je dirais c'est pas le moment de déprimer c'est le moment de vraiment agir et de s'organiser merci beaucoup bonjour je viens en tant que membre de l'association de la finie au sein de l'école de management de Strasbourg et du coup en revue c'est pas tard que aujourd'hui j'ai beaucoup de recherches sur nous et du coup j'ai pu voir votre conférence université de Louvain d'ailleurs au passage j'en prie pour vous féliciter parce que là vous avez en même temps votre conférence reçu votre titre de docteur et voilà j'ai pu voir ça comptait donc pour vous à ce moment-là donc j'en profite pour le souligner et en fait je voulais parler de votre intervention quand vous disiez des conceptions qui vous ont accompagné sur la réaction de la Corte de Paris et vous disiez justement que la troisième partie la plus importante pour vous c'était d'éduquer sur les thématiques de l'environnement et que c'est vraiment un point essentiel et donc pour rebondir sur ça la jeunesse elle doit s'impliquer mais à votre sens et notamment avec les deux ans bien maintenant l'un de l'autre sera forcément la présidente de notre pays est-ce que vous pensez que c'est des personnes qui ont ces ces délais-là en tête et qui qui ont vocation va justement permettre à l'université et aux jeunes d'être plus à même de comprendre ces thématiques-là et de s'impliquer Absolument et moi j'ai été d'ailleurs assez fascinée par je dis déjà vers le programme j'avais pas été très attention et là j'ai passé la journée et là c'est vraiment parce qu'il y a des sessions et j'ai vu cette vie qui est construite où tous les voitures sont en dessous on ne les voit pas une espèce de pensée qui est très moderne enfin à l'époque c'est vraiment très simple et donc j'ai trouvé que l'investissement de l'université dans la pluridisciplinarité des enseignements et le développement durable en particulier était vraiment remarquable donc je pense quand je suis beaucoup battu donc à l'université qui est obligatoire ça commence à venir tout doucement mais je pense que c'est le plus d'un état donc ça il y a quand même longtemps mais Sébastien qui enseigne voilà mais je progrès quand même dans le curriculum et j'ai vu ça dans toutes les grandes écoles françaises aussi aujourd'hui donc c'est très important que ça soit le bagage normal l'équipement d'un minimum d'informations scientifiques économiques politiques sur tous ces grands enjeux globaux supposent parce que la connaissance et ça qui t'échangait des choses et puis qui permet de qu'il plaît regardez moi je trouve remarquable dans ce mouvement en fin du futur la compétence de ces jeunes qui se sont informés et qui peuvent tenir tête avec des éléments précis à ceux qui demandent des comptes donc cet équipement et ça c'est la je dirais c'est très bien pour les étudiants c'est très bien pour la société civile en général on a un énorme besoin de donner l'information de la passer de la faire vivre parce que c'est jamais un processus sur le countdown l'information et la connaissance il faut que les gens s'en saisissent c'est pour ça quand je parle de participation c'est pas juste pour discuter comme ça c'est pas café du commerce c'est donner le moment le temps et la disponibilité mentale pour les citoyens ne se saisir des informations et d'en faire quelque chose et ça c'est un processus de notre vie démocratique qui n'existe pas beaucoup ou qui n'existe pas du tout donc on voit bien sûr que ça vient c'est aussi une transformation qui est demandée en particulier en réponse à cette extraordinaire méfiance des citoyens devant les instituts et donc la confiance c'est la connaissance aussi donc j'ai trouvé qu'en tout cas à Louvain il y avait une organisation de l'enseignement qui était très intéressée merci merci pour votre présentation je sais que c'est un membre de l'association c'est un membre de l'équipe je parle c'est un code qui m'en apprend tout ce qui est un gouvernement comme disait c'est pour ça que j'ai à coeur de dire aujourd'hui que la juriste aujourd'hui a pris à coeur des sujets liés à l'opération et que c'est positif ceci je pense la raison pour laquelle aujourd'hui dans les débats politiques il y a de plus en plus certes ce n'est pas un jour etaire mais les politiques ont à prendre de plus en plus conscience et à parler de l'environnement il semblerait même que dans les deux semaines qui arrivent l'environnement sera l'un des têtes pas pour votre côté du roi tout ça pour dire que les politiciens qu'il s'agisse de l'environnement du sport ou bien du secteur les politiciens parlent de ce qui intéresse les Français aujourd'hui la question de l'environnement est un autre sujet important c'est aussi du fait de la jeunesse et ça je pense qu'on peut le faire aujourd'hui et je pense que c'est plus utile pour les animaux donc la question à se poser c'est aujourd'hui je me rappelle de la crise des gilets jaunes qui a été cacqué à cause de la fosse et du patrimoine on a dû se dire parce que l'objectif de l'environnement c'est de demander quelques jeux de droits pour mettre en place un peu le processus d'investissement pour l'environnement sauf que la même chose des personnes aujourd'hui ne sont pas prêtes à faire l'effort d'un point de vue financier aujourd'hui en tout cas je parle et vous c'est la raison de la crise des gilets jaunes non parce que je veux savoir que c'est juste on a parlé d'éducation et de changement humanitaire parce qu'on sait qu'aujourd'hui il veut dans le monde des angles politiques que ce soit l'objet ou bien en Europe on a une pensée tournée dans ce qu'on appelle le concept de smart state on vient à bout d'état stratégique pour revenir qu'on passe un processus sur le long terme sur 5 ans ça ne peut pas forcément se faire mais sur 10-15 ans est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les gens politiques se disent ici en cette notion de smart state loin de l'état stratégique merci merci dans nos systèmes avec les rythmes électoraux c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant dans l'institution européenne elle crée une espèce de résilience quand on regarde quand même les grandes politiques d'environnement en Europe elles se sont faites par le monde beaucoup plus rarement par chaque pays sauf bien sûr peut-être des exemples de la Suède et d'Almar qui ont été plus avancés et donc il y a une espèce de c'est intéressant d'ailleurs quand on le voit plus les pouvoirs du Parlement européen se sont accrus et plus cette question de l'environnement est devenue une composante du projet européen donc ça c'est une chose déjà ça c'est déjà à plus long terme que le cycle électorale on voit on est en train déjà les uns et les autres de préparer les élections européennes de juillet 24 et en se disant qu'est-ce que ça va être pour le moment donc il y a vraiment et les gens d'ailleurs des jeunes qui se sont mobilisés un peu plus pour aller voter aux dernières élections européennes elles ont fait sur cette question d'environnement donc oui les politiques écoutent donc sur cette question des gilets jaunes il y a beaucoup à dire c'était quand même pour couper le budget donc la taxe carbone a été élimentée avec un objectif paramétrique d'améliorer disons 3% après pour passer juste là pour réduire le déficit ça a été fait d'une façon qui est considérée comme injuste par des gens qui ne pouvaient pas soit se passer de voiture et soit d'abord un petit autre moyen de transport et surtout dont le budget énergie était très important dans ce qu'on appelle le reste à vie et je connais bien la personne qui a lancé cette fameuse pétition qui a généré une incroyable cette violence et cette crise et c'est une femme très engagée sur l'environnement et elle me dit juste dire s'il y a une taxe carbone d'abord que ce soit juste et bien sûr que la taxe carbone toute seule elle est injuste pour quelqu'un qui a des revenus qui sont de 3 000 ou 4 000 euros par mois la taxe carbone ça ne fait pas grand chose c'est des quelques centimes mais pour quelqu'un qui le reste à titre que les dépenses énergie etc c'est beaucoup déjà le budget ça c'est insupportable alors là c'est son premier argument et son deuxième argument en disant c'est quand même terrible ceux qui doivent en vendredi pour aller travailler paient cette taxe et ceux qui prennent l'abus ne la paient pas et j'ai ressenti exactement ça lorsqu'on a réuni ces citoyens ces 150 citoyens dans la convention citoyenne lors ils étaient très remontés contre la taxe carbone à cause de cette justice sociale et en disant c'est injuste parce que il y a des tas de gens qui ne payent pas ça ou pour qui ça c'est complètement indolent et pour ceux pour lesquels ça représente vraiment un prix très élevé dans leur budget ce qu'on appelle le restatif il n'y a rien pour eux et c'est vrai que c'est arrivé après le gouvernement a réagi a ensuite mis en place des politiques d'amortissement de ces coûts d'énergie mais ce simplement d'injustice n'est pas absolument celui qui a été dominant en cette crise et c'est pas juste le fait de refuser quelques sentiments d'ailleurs vous voyez là les prix de l'essence qui sont un peu plus hauts pour le moment de la crise et le lien jaune mais c'est pas pour ça que c'est normal parce qu'on ne comprend pas pourquoi madame madame merci pour j'aimerais parler un peu dessus, notamment, vous avez parlé des pays étudiantaux, enfin en tout cas des pays étudiantaux, qui doivent et peuvent investir, s'engager dans une transition écologique. Mais qu'en est-il des pays en développement des pays étudiant moins avancés ? Est-ce qu'il est plus simple pour les pays développés d'investir dans cette transition, plus que les pays en développement ? Et comment faire pour qu'ils puissent se retirer de l'insuffisance sans pour autant répondre aux prudencements des pays étudiantaux ? C'est l'enjeu majeur, à la fois immédiat et toutes les prochaines années. Alors avec un élément, c'est que, à la fois il y a un certain nombre de solutions pour apporter une électricité qui soit moins polluante, des moyens de transport collectif, beaucoup de réflexions qui peuvent être utilisées aujourd'hui dans le développement futur, puisque beaucoup de ces pays n'ont pas d'infrastructure ou encore l'environnement à construire. Donc les investissements sont à venir, donc ils peuvent être dirigés vers des solutions qui sont meilleures pour l'environnement. Alors, évidemment, le problème est très différent dans la patette de tous les pays en développement. Le problème de l'Inde n'a rien à voir avec le problème du continent Faso, il y a des Guéliens, ou même du Maroc, mais enfin les ordres de grandeur, les problèmes sont vraiment très différents. Mais on voit d'ailleurs un des pays comme l'Inde qui, à la fois, ont des objectifs extrêmement ambitieux à l'émergence du plat et en même temps, ont des difficultés, par exemple, pour accéder à ces ressources. Et les ressources, c'est les ressources quand on veut investir, les ressources des marchés internationaux financiers, et évidemment la mobilisation de l'épargne locale, de leurs banques, de leurs institutions financières. Et c'est vrai que le problème majeur aujourd'hui, c'est que pour la plupart des pays en développement, soit parce qu'ils sont dans une situation complètement, soit parce que tout simplement, ils sont considérés comme des pays où il y a des risques, l'énorme épargne qui est aujourd'hui disponible, dans mon pays développé, énorme, et depuis Covid, ça a explosé, on a un surplus d'épargne, considérable, mais qui ne s'investit pas là où ils devraient s'investir, parce qu'en investir, voilà, au Kenya, en Indonésie, ça paraît plus risqué que d'investir en Europe. Et encore que, en Europe, il y a plein de contradictions dans ce système financier international. Donc, c'est le grand enjeu. Comment est-ce qu'on remet ce système financier qui ne marche pas, puisque l'argent en excès n'est pas en train de s'investir là où on en a besoin, et comment, justement, le partagérisme, la stabilisation, enfin, toutes sortes d'outils doivent être mobilisés pour qu'à l'un point, le système multilatéral, les banques multilatérales, le développement et d'autres, agissent de concert avec la mobilisation du capital privé, qui, encore une fois, ne s'est pas aujourd'hui de s'investir, à part, voilà, maintenant, à Londres, en achètements d'appartements, apparemment, mais quand même, on a un excès d'épargne. Et c'est pour ça que les taux sont encore relativement bas en Europe. Mais, prenez un pays comme le Sénégal, j'en ai discuté avec Matissal, enfin, disons, et il y a encore que le Sénégal n'est pas le pays de Dupont de Dupont de Dupont de Dupont. Vous avez compris la dette française, mais ça peut être encore, on a quelques points positifs aujourd'hui, mais très peu. Donc, voilà, il y a une inégalité, et l'argent est mal dirigé. Donc, c'est vraiment une réforme du système international, n'est pas, et aussi de cette manière de conduire l'épargne, là où on va. J'avais dit, est-ce qu'il y a des questions posées par le Sénégal, vous n'avez pas ? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ah oui. Je veux qu'il se lève. Merci. Je vous remercie à tous, merci beaucoup pour l'attention de la présence. J'ai une question, justement, si tu vales à voir comment est-ce qu'on peut vraiment agir concrètement avec des solutions concrètes pour atteindre une épargne qui est à bonnes dans les prochaines élevelles, sachant que, par exemple, les éleveurs, on sait que, même pour la production de l'éleveur, ça nécessite qu'elle est très grave, donc ça nous rend à tout ce qui est, tout en plus, question économique, et justement, on sait qu'elle est très grave à ce produit d'à 80% par la Chine. Donc, est-ce qu'on est prêt à enrichir encore la Chine avec des pensantes, etc., sachant que c'est principalement la Chine qui a mis le moins sur ses énergies, pas sur ses matières, pardon, et également, on sait que les liens s'affaussent en intermitence, et que, du coup, c'est pas que sinon l'énergie est tellement grave, puisque c'est ce qu'on doit combler, c'est vraiment justement que les liens ne connaissent pas, par exemple, en Allemagne, par les centrales à Champagne, qui vont pouvoir produire de l'électricité et produire justement ça. Et, pareil, pour les balais solaires, etc., et du coup, j'ai du mal à attendre tout le monde, parce qu'on peut vraiment agir avec des énergies vertes. Donc, pour moi, la seule énergie qui est réellement verte, c'est l'énergie technique du corps humain, qui est placée vraiment plus bonne, ou je voulais savoir si vous tâchez justement d'hésiter sur ce sujet ? Alors, l'énergie humaine, le monde de l'Allemagne, on extrait quand même quelque chose, on n'a pas encore imaginé, une énergie qui vient de l'électricité. Alors, sur cette question des thèmes, pourquoi est-ce que la Chine a beaucoup investi dans l'exploration, le sol et l'exploration ailleurs ? Et on s'est contenté de penser que c'était bien, puisque c'était pas cher. Les panneaux solaires, chez moi, sont aujourd'hui encore imbattables, du point de vue d'avoir des liquidités. C'est, on en paye, le sous-investissement que nous avons fait dans beaucoup d'idées. Pourquoi ? Parce que, dans cette économie globale, ça avait du sens d'ailleurs. C'est vrai, les panneaux chinois, même là, n'importe ces panneaux solaires vont être chez l'un, alors que les panneaux ne sont pas facilement plus élevés. Donc, c'est une question de la vision de la technologie. Les voitures électrées chinoises sont déjà à l'achat de l'autre. Donc, au fond, dans la progression vers cette économie sur grand carbone, dans la vision dans laquelle on le fait, ils ont dit qu'avant la crise du Covid, confortable dans le fait qu'on avait des flux globaux de matières premières, le plus imposant, les semi-conducteurs, on ne les fait pas, on ne sait pas le faire. En tout cas, il y a deux pays, trois, enfin, Taïwan, la Corée du Sud en particulier. Et donc, dans un univers d'économie globale, avec une grande division du travail, ça ne fait peur à personne. Donc, alors, est-ce que c'est impossible de recommencer à traverser de façon pacifique ? Bon, je crois qu'il faut, parce qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, écarter cette hypothèse, on peut revenir vers des relations internationales à plaisir. Il y a des terres rares, on en a beaucoup en Europe. Il y a une grande ville de Tcherno-Portugal, par exemple. Mais, vous ne savez pas comment est-ce qu'on a les choix de ces minéraux. Il y a toujours des dégâts environnementaux, mais il faut les accepter. Pareil pour les éoliennes, il y a un grand débat sur les éoliennes, mais là aussi, c'est pour ça que j'insiste sur la participation et l'intéressement des acteurs locaux à ce qui se passe sur leur territoire et pourquoi. Et donc, le pire, c'est de décider d'aligner le litium sans qu'il y ait une conservation. Parce que ça ne marchera jamais. Ce qui s'est passé en Servi, vous devez avoir une grande ligne de litium qui a mis une opposition très forte, en particulier, parce que le gouvernement ne voulait pas faire des effets d'impact normalement. Donc, voilà, si ni blanc ni noir, c'est compliqué, c'est toujours... Il y a une partie extractiviste. On peut aussi améliorer énormément ça. Elle peut recycler bien, bien plus qu'on le fait. Donc, c'est peut-être rare. Et c'est d'ailleurs une dernière possibilité de développement économique, de récupérer ce qu'on a dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les batteries. Et alors, pour l'instant, on ne le faisait pas parce que ça ne valait pas la peine. Ce n'était pas profitable. Mais si ça le devient... Donc, il faut nuancer cet aspect quantité par l'aspect de la manière dont l'officiel économique fonctionne. Et par ailleurs, il faut réfléchir à s'enligner. Parce que peut-être qu'on n'est pas juste continuer à extraire, extraire, on va voir sur le postal. Vous avez peut-être vu des travaux de plusieurs scientifiques qui ont parlé de ces limites de la planète, qui sont juste cette limitation des ressources. Si on a un modèle qui n'est pas circulaire, qui est extra-activiste. Donc, on peut faire plus que les gens humains. Et puis, peut-être que bientôt la fusion de l'hiver, on va résoudre le problème. Parce qu'on voit qu'il y a eu des tentatives à faire un petit peu des choses qui se sont passées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. C'est quand même pas compliqué. Là, en tout cas, il y a toujours des externalités à ce conflit. Et comme je dis, la force internationale, on est aussi depuis toujours. La meilleure partie, c'est celle que nous sommes là. Et là, on a quand même énormément de problèmes à faire. Oui. Il y avait une autre remarque, c'était le plus, je ne sais pas. Bonjour à tous, bonsoir. Merci madame Moran. Je suis membre de l'écologie qui s'est venu au sein de l'école de management de l'Homme-Frasbourg. Tout à l'heure, vous avez dit que l'urbanisme allait avoir une place prépondérante dans le chômage de l'écologie. Et notamment, moi, je pense grandement qu'il n'y aura pas d'écologie sur le chômage. Mais comment faire accepter aux Français le fait de renoncer aux rêves qui leur ont été destinés, le fait d'avoir un basillon, une voiture, voire une deuxième voiture pour les vacances, peut-être la possibilité d'avoir un chien, un jardin. Comment leur faire accepter de refuser ce rêve qui leur est accessible afin de s'accommerer dans des villes, dans des centres urbains, afin de limiter tous les dispositifs pour acheminer l'électricité, eau, gaz et autres choses essentielles à la ville du français typique ? Et deuxièmement aussi, n'est-il pas dangereux de voir dans les énergies renouvelables la nouvelle panacée à tout le monde énergétique ? Car, comme l'a pu dire la caméra précédemment, il y a la Chine qui n'est pas vraiment écologique, dans la relation de beaucoup de ballons solaires, mais notamment dans le fait de consommer des énergies renouvelables, on finance indirectement des seigneurs de guerre, on participe à des conflits armés, et deuxièmement, fin d'ici 2050, il va y avoir une nouvelle vague de déchets, c'est la vague de déchets qu'on va appeler la vague des déchets de ballons solaires, car les ballons solaires ont une espérance de vie de 20 à 25 ans. Donc, comment pouvons-nous gérer ces nouvelles formes de déchets, alors que nous devons déjà gérer les déchets nucléaires et les déchets carbone ? Merci à vous. Il faut parier sur l'innovation, ce qu'il y a de pire en tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que ce qu'on fait, un réchauffement un peu pas à donner, encore c'est moins que ce qu'on a déjà un peu, quand même attribué à la croissance des émissions, c'est que c'est juste qu'elle va se compliquer, c'est juste un problème de survie d'espèce. Bon, alors on peut discuter, si ça ne va pas très bien que ce soit en termes de ballons solaires, ou de la survie de beaucoup d'espèces dans la nôtre, bon, moi je crois que là, il y a des ordres de grandeur en tout cas. Mais bien sûr que la population humaine, ses besoins de développement, ses besoins de consommation, ont un prix pour la planète en tant que ressources naturelles. Donc, oui, c'est jamais blanc ou noir, c'est jamais tout bien. Il faut regarder un peu l'ordre de mairie dans lequel on doit peut-être choisir le mot agromane. Donc ça, c'est juste un raisonnement. Parce que le pire, c'est ce qu'on fait. Et surtout, parce que le pétrole, c'est pas juste le pétrole qu'on met dans les voitures, ou le gaz qui sert au processus industriel, c'est aussi le plastique, c'est l'artificialisation des sols. Donc, tout ce qu'on fait là, franchement, on peut faire mieux, je crois. Même si aucune solution n'est évidemment parfaite. Je pense que l'aménagement, c'est une vraie discussion intéressante, parce qu'on peut avoir peut-être plusieurs modèles. D'abord parce que, regardez, nous, on est en moitié virtuelle, moitié présentielle. Ça veut dire qu'on n'est pas tous obligés d'être là en même temps. Et qu'on peut très bien, au lieu de concevoir ce modèle qui a fait la règle depuis 30 ans, de métropolisation, où on concentre tout dans le même espace, qui devient très difficile à gérer, dans le plan des flux et les humains qu'il y avait, et qui n'est pas non plus... Je comprends pourquoi on préfère habiter dans un espace un peu plus agréable que, je ne sais pas, moi encore, où ils mettent l'ensemble de Paris et les gens qui font très spécialement ça. Mais est-ce que c'est forcément l'étalement à la Los Angeles ? Il y a aussi des lois moyennes. Et il y a plein d'architectes réfléchissent de façon très intéressante pour montrer qu'on peut recréer des habitats avec beaucoup d'espaces verts, y compris avec la culture urbaine, dans des... à la fois des formats qui ne soient pas... des immeubles de 30 étages, et qui ne concentrent pas toutes les personnes. Parce que la pollution urbaine, quand elle atteint des niveaux de... qu'on atteint quand on a une très grande population, je pense à la population de Mexico, par exemple, il y a un moment où ça devient juste ingérable du côté des flux. Donc les urbanistes, les aménageurs et les architectes, à mon avis, c'est vraiment une profession qui nous aide beaucoup, à montrer qu'on peut avoir une vie agréable. Vous avez vu les réflexions sur la ville du quart d'heure, tous ces gens qui travaillent, comment on remet de la biodiversité en ville, ça peut faire envie plutôt que d'avoir des pavillons, des tombes, avec... c'est-à-dire des jardins, qui peut-être pas... où on a froid l'hiver, et chaud l'hiver, parce que... ou alors on a des marchés pour avoir... Donc, je pense que... Juste pour terminer, quand on a fait cette convention citoyenne, il y a eu une impression vraiment intéressante, qui a malheureusement été complètement écartée par le gouvernement par la suite, et il voulait une régulation sur la publicité. Et une dame, qui a appelé les aides-soignantes à la retraite, disait que ça a été très compliqué, on reçoit des injonctions à l'avis, des messages complètement contradictoires. On nous dit, il faut réguler les émissions, il faut respecter l'environnement, mais il faut acheter un sujet, parce que c'est mieux. Ou... les publicités sur... le modèle de la maison individuelle avec jardin, il n'était pas là il y a 40 ans, 50 ans, c'est quelque chose qui a été lié au modèle... Vous savez, les humains sont très flexibles, mais ça dépend aussi de comment la société s'organise autour de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a l'association des meurs bureaux en France, qui fait des choses formidables, dit, on ne veut plus que nos villages soient des villages de revoir, ou simplement on dort, et puis on va travailler à 20, 30, 40 kilomètres demain. Donc ça, c'est vraiment l'instruction de demain, sur les modalités de travail et les modalités de vie dans des espaces qui seront plus sociaux, plus pas avec la maison individuelle, chacun n'ayant pas en train de relation avec son voisin, et au contraire. Et qu'on peut valoriser, et ça doit être la communication de ces voies de vie. C'est une bataille culturelle, la question de la transition. C'est vraiment une bataille culturelle. Et voilà. Je ne sais plus si vous avez remarqué, dans le film qui a été tellement de succès, il y a un moment où le fils de la présidente et au moment ils ont essayé d'automiser la stéroïde qui est en train de venir sur la tête. Et il dit, je voudrais remercier, il dit ce stuff, tout ce qu'on a, les téléphones, les voitures, stuff. avant tout c'est de dire merci. Donc au lieu d'un moment où, je ne sais pas, remercier lui, je ne sais pas qui, il remercie les choses, les marchandises. Je pense que quand même, culturellement, on doit pouvoir aller au-delà de ça. Voilà. Merci. 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 Je crois que nous sommes peut-être arrivés au terme des questions qui étaient soulevées par l'assistance. Il me reste à remercier. du bon du cœur, Laurence, je crois que c'était vrai, c'était pertinent, c'est plus compliqué, en tout cas, qu'on a inventé, je pense, comme l'ancienne thèse. C'était bien ce que nous recherchions ce soir. Nous avons ce soir ouvert un cycle de conférences que la plus dédiée aux questions de l'également durable, les grandes groupes qu'on a choqué à l'advocation du livre. Donc, c'était la fenêtre qu'on va inaugurer ce cycle. Et nous aurons une conférence avec toute autre personnalité, peut-être un héros. Nous aurons aussi, j'ai évoqué le cinéma tout à l'heure, nous aurons bientôt, dans dix jours après le 22 avril, je crois, une séance de ciné-rouille organisée, donc en relation avec une représentation du livre grand, au cours desquels sera présentée une longue durée, qui a eu beaucoup d'intérêt, qui s'appelle « Animage du film » de ces réunions, avec donc un débat avec la salle, avec les personnes qui seront maintenant par les groupes. Je veux aussi, pour vous dire, que nous sommes très nombreux pour mobiliser ça à l'article, c'est le sens. Merci encore de votre intervention et de ta présence avec vous ce soir. Et à bientôt.